bonjour à tous je vais vous faire une vidéo sur ragnarok odyssée moi je vais essayer parce que bien entendu c'est un rpg si je me trompe pas et un rpg en japonais quand on n'a pas l'habitude de faire des rpg c'est pas facile surtout quand on n'a jamais joué un ragnarok de sa vie donc je vais vous montrer quand même ce que je peux arriver à vous montrer on va faire une nouvelle partie donc voilà premièrement vous choisissez le nom de votre personnage oh là là c'est plus écrit voilà ensuite vous avez ensuite vous pouvez changer la couleur de la tête de votre personnage vous pouvez mettre ce que vous voulez pareil les yeux vous pouvez enfin le visage entier vous pouvez mettre ce que vous voulez la coiffure les armes on va prendre ça couleur on va mettre ça pourquoi pas et c'est parti on va peut-être mettre du son voilà donc il nous demande d'enregistrer donc on va enregistrer petit chargement le jeu est très joli donc ça parle beaucoup au début désolé les moments où ça fait flou mais toujours mal au dos je suis toujours bloqué dans le lit pour arriver à bien le mettre j'ai le caméscope qui est tout simplement juste juste à côté de l'écran à 7 8 cm donc forcément dès que ça change de couleur l'objectif est un peu mal donc après chaque personnage vous pouvez aller leur parler blablabla blablabla il y en a qui vont vous vendre des choses je crois que ça va être vendre des choses d'ailleurs est-ce que c'est elle voilà les petites fioles je sais pas ce que c'est bon j'ai vu que vous pouviez acheter puis mettre dans un bouton donc je pense que quand il y a des bastons ça fait des raccourcis pour pouvoir les utiliser rapidement bon je sais pas du tout ce que c'est bon voilà je sais pas du tout ce que c'est ensuite vous allez arriver dans un joli petit monde avec des drôles de petits bonhommes on dirait des mash malo avec des yeux donc le jeu déjà est très joli allez allez voilà donc je comprends rien tout ça d'accord donc on utilise en appuyant dessus ça c'est les petites choses qu'on donne quand on tue les bonhommes vous savez que c'est un régal d'avoir enfin un joystick droit enfin de pouvoir déplacer la caméra en même temps voilà là il me vise super bien que il y a des barrières qui nous empêchent de passer étant qu'on a passé tous les monstres de la map voilà donc tout a disparu moi je viens d'ici il y a deux passages donc je sais pas je sais pas où aller je pense que ça doit on va bouger la caméra on a le plan là où j'avais pas vu j'ai acheté j'ai acheté j'ai acheté C'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti. C'est parti. C'est parti. Musique sympathique. Bien sûr, ce genre de jeu vaut mieux l'avoir en français pour comprendre toutes les options, tout ce qui est possible de faire. Comme tout RPG, il y a l'air d'avoir pas mal d'options à chaque fois avec tout ce qu'on nous montre. Donc difficile de se faire un avis, à part se faire un avis sur le fait que ça soit joli. Ça rentre pas. Ça va super vite. Ça marche bien. C'est sûr que niveau graphisme et fluidité, il y aura pas de problème. On risque pas, je pense, d'avoir ça comme... Comme le jeu pour le contraire, c'est un bon point. En fait, il faut voir vraiment tout le contenu du jeu, toutes les possibilités du jeu, et ça, c'est réveillant, bien sûr. ... J'ai l'impression qu'ils sont peut-être un peu plus difficile à battre que les autres. je sais pas si on peut pas faire avec du je sais pas si on peut pas faire avec du fanfeu les petites caisses sans interdit je sais pas si tout le jeu est comme ça mais là avec tous les sens interdit à droite à gauche au final on a juste à suivre juste à suivre un parcours je vais arrêter je suis en train de faire je suis mort je sais pas quoi faire tout ça voilà j'espère que vous avez pu voir déjà leur spécifique la fluidité est ce qu'on a l'air de pouvoir faire dans ce jeu c'est pas avec ses dix minutes qu'on va se faire une idée mais ça a l'air d'être que c'est pas mal pouvoir utiliser tout ce qui est possible de faire mais bon je pense que ça doit être un bon substitut c'est pas mal c'est pas mal c'est pas mal